La mission qui m'a été donnée par M. Lebel ce soir est de vous faire une présentation des nouvelles règles de la négociation collective en entreprise. L'ordonnance Macron, puisque c'est de ça que l'on va parler, refonde en profondeur toute la logique de ce qui était jusqu'à présent la négociation collective. Notamment deux principes fondamentaux dans le droit et notamment en matière de droit du travail, qui étaient d'une part le principe de la hiérarchie des normes et d'autre part le principe de faveur. Dans cette hiérarchie des normes, on commençait par tout ce qui est normes internationales. En matière de droit du travail, c'est essentiellement les conventions de l'Organisation internationale du travail de l'OIT, le droit communautaire, les principes fondamentaux de la Constitution, la loi. La convention collective, l'accord d'entreprise et le contrat de travail. Et l'objectif c'est de dire, mais finalement, l'entreprise et ses partenaires, alors salariés, représentants du personnel, délégués syndicaux, c'est eux qui savent le mieux ce dont ils ont besoin. Et donc on va leur permettre de négocier directement des accords qui pourront être totalement dérogatoires à ce qu'a prévu, encore une fois, la loi ou la convention collective. Au Doppal TV Artois, aujourd'hui à Ruy, dans le cadre des réunions régulières du club Ruy 360, avec nous Jérôme Lobel, on a évoqué aujourd'hui un thème très intéressant sur les ordonnances Macron, accompagné de Maître à Noir. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette soirée ? Nous avons vécu une très belle soirée, puisque le club Ruy 360 a eu le plaisir d'inviter les deux autres clubs d'entreprise, celui de Porte de Béthune et Porte de la Lys, donc le club de Lillers. Dans le club, les adhérents sont toujours très friands des actualités sociales ou de l'actualité en règle générale. Et on a imaginé, vous savez que depuis plusieurs mois, on a été inondé à travers les actualités par un sujet qui est les ordonnances Macron et les accords collectifs dans l'entreprise. Et depuis maintenant une période, on n'en parle quasiment plus. Or, il s'agit d'une réforme qui peut permettre de mettre en place un certain nombre de mesures favorables au développement de l'emploi, au développement de l'entreprise. J'ai eu le plaisir d'inviter Maître Elodie Anouar, qui nous a fait une présentation excellente sur les différents types d'entreprises, parce que, évidemment, la démarche juridique n'est pas la même pour une société de 500 personnes comme pour une société de 11 personnes. Donc il y a eu la partie théorique. Et ensuite, j'ai eu le plaisir de pouvoir présenter un cas réel que j'ai moi-même mis en place dans mon entreprise située à Oudin. Donc on a eu le plaisir d'avoir à la fois la théorie, la réponse aux questions des différentes personnes et également la mise en place d'un cas concret. C'est vrai qu'on s'est aperçu que les gens étaient très à l'écoute parce qu'ils n'étaient pas... On peut découvrir beaucoup de choses. C'est ce que je disais à l'instant. Tout compte fait, il y a eu un bataille médiatique très important sur ce sujet. Et force est de constater qu'il n'y a pas eu de nombreux accords dans les sociétés du territoire. Là, les différentes personnes... Ce soir, on a reçu entre une trentaine de personnes, 35 personnes, à la fois des petites entreprises, mais également des grands groupes. Et on s'aperçoit, les gens ont été étonnés des possibilités aujourd'hui qui sont prévues par la loi. Encore une belle soirée avec le club Ruy 360. Merci Jérôme. Et retrouvez cette interview sur Odopal TV Artois. Merci. Odopal TV Artois